Ils sont totalement exclus de la société, on ne les intègre pas et c'est hyper problématique. Tout se fait sur Internet maintenant. Comment ils font eux ? Ils ne savent pas faire. Je m'appelle Victoire, je suis en 3e année de médecine et je profite d'une césure pour faire mon service civique. Je appuie sur le micro. Si tu veux envoyer un message vocal, tu peux appuyer sur le micro. Oui. Ou alors tu peux taper avec le clavier ou faire... Je ne sais pas bien m'en servir du clavier. Donc tu veux m'envoyer un message vocal ? Oui. Ok, bah vas-y. Il faut que tu appuies longtemps du coup, tout le temps où tu parles. Ça enregistre là si tu veux. Je suis contente que tu viennes chez moi. Attends. Alors là ce qui s'est passé Agnès, c'est que tu as lâché le doigt juste après avoir toussé et du coup quand tu as parlé, ça n'a pas enregistré. Ah bon ? Il fallait garder le doigt tout le long où tu parles. Ah d'accord. Voilà. Donc pour supprimer, tu cliques sur la croix. Ok. Alors on refait. Je suis contente que tu viennes chez moi. Tu peux lâcher. J'enlève mon doigt ? Ouais. Super. Et après, la petite enveloppe là pour envoyer. Voilà. Agnès, c'est avec elle que j'ai fait le prototype du... Parce que tu sais, en fait, c'est parti d'Agnès à l'atelier numérique avec elle, où je lui fais une fiche récap de tous les points avec explication. Et elle qui me dit qu'elle ne sait pas lire mon écriture vidéo. Du coup, je me suis dit que j'allais lui faire un petit manuel. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'ils avaient la distribution des téléphones. Donc j'allais faire un manuel pour de vrai, avec les bases un peu, parce que c'est bien de vous donner un téléphone. Mais si ça ne va pas s'en servir, ouais, c'est chaud. Je clique sur la croix. Alors, déjà, ouvrir le message, du coup, de 38656, on est dessus. Première chose. Ah oui, d'accord. C'est bon, ça c'est fait. Ensuite, soit t'écris avec le clavier, soit dicter vocal. Dicter vocal ? Eh bien, c'est parti, dicter vocal, Agnès. Je n'ai plus de problème actuellement. J'espère que ça continuera. Merci. Il faut cliquer à la fin pour arrêter. Et là, c'est bon, c'est envoyé ? Alors, pas encore. Déjà, on va fermer le clavier, du coup, en appuyant sur la flèche du bas. Parfait. Ensuite, suivant. Parfait. Et là, ça s'est envoyé, ton message. Alors, toi, Thomas, ça fait combien à maintenant ? Quatre mois ? Ça fait quatre mois, ouais. Et du coup ? Non, ça fait cinq, même, non ? Cinq mois. Du coup, bilan, mi-parcours, un peu en retard. C'est pas grave. Quand on aime, on compte pas, oui. On va continuer. Parle-ci. Alors, qu'est-ce que tu as appris ? Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Déjà, il y a eu les formations, du coup. Donc, pour la relation, l'accompagnement, le COUT, le transport de personnes à mobilité réduite. C'était sur nous aussi, on a appris plein de choses sur nous, quand même, parce qu'il y a les personnes accompagnées, on a appris à les accompagner, d'accord ? Mais nous connaître mieux au travers de l'accompagnement, ça aussi, on l'a fait, enfin, on l'a fait en fait, on le fait tout le temps. Donc, voilà. J'ai appris sur les gens, j'ai appris à, tu sais, au niveau psychologie et tout, on apprend pas mal de choses, quand même, mais sur nous, c'est hyper intéressant. Enfin, même, je trouve que ça donne confiance en soi, donc c'est cool. Ouais. J'ai appris à plus m'imposer qu'avant, je pense. Le froid. Ah oui, on le voit bien, en plus. Ouais. Ah oui, mais en fait, tu vois tout. C'est génial. Et là, c'est oraline. Ok. Mais vraiment, je pense que c'était, ça serait bien si on allait sur ton balcon et qu'on, je sais pas, on buvait un café sur ton balcon. T'as envie d'aller sur le balcon ? Ouais, peut-être pas là tout de suite, enfin, à part si toi, t'as envie, hein. Ouais, ouais. C'est toi qui décide. Moi, j'ai un peu le vertige, alors ouais. Ah, bah alors, ah, t'as le vertige. Non, mais en vrai, Agnès, je comprends que t'es le vertige. Alors, si tu regardes en bas, c'est... T'es hyper heure, en fait, ici. Bah oui, c'est le dixième étage. Oui. Non, mais en fait, j'avais pas réalisé, parce que tu vois, quand on voit comme ça, ça va. Mais quand on penche la tête et qu'on regarde en bas, c'est différent.